... Nils Sazios-Manov, vous êtes directeur du Cube et vous venez d'introduire un petit atelier, enfin un petit, je dis petit parce qu'ils sont 25 par rapport au Grand Auditorium, sur comment faire émerger le pouvoir des citoyens. Donc vous l'avez introduit malheureusement, on n'a pas pu avoir la retransmission en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous avez inspiré la réflexion des gens qui sont maintenant en train de réfléchir ? Il me semble que le moteur du Renouveau Citoyen, c'est la créativité. Je pense que d'ailleurs tout le monde partage cet avis. La question c'est comment on peut développer cette créativité, quels sont justement les moteurs de cette créativité dans la société et surtout comment faire en sorte que chacun puisse s'approprier les outils, les méthodes, les processus, la compréhension des transformations, les interrelations, des interdépendances comme dit Joël Doronet parce que c'est toute la société qui se renouvelle de manière systémique et ça demande à chacun de changer son logiciel interne. Et notre environnement change, nous devons nous adapter et la créativité à mon sens est aujourd'hui le meilleur moyen d'aller de l'avant. Créativité qui subodore en amont une éducation peut-être à certains outils auxquels les gens ne sont pas forcément, je pense au numérique, à la révolution numérique évidemment. Il y a une manière de s'approprier aussi ces outils-là pour pouvoir en faire un outil de créativité ? L'innovation c'est à la fois expérimenter, le serveur, c'est avoir des outils effectivement et être capable de les utiliser, c'est avoir des processus et c'est avoir une animation, une médiation, une intermédiation, de nouveau des écosystèmes qui se mettent en place. Donc c'est effectivement quelque chose qui ne tombe pas du ciel et plus on créera des plateformes qui mettent en lien ces écosystèmes et qui donnent les outils aux personnes et qui leur apprennent à les utiliser de manière créative, parce que c'est aussi ça la question, si on peut utiliser les outils bêtement, on peut les utiliser de manière créative. Donc effectivement l'éducation est au cœur de ce processus et d'ailleurs le CUBE développe depuis une dizaine d'années tout un programme d'éducation numérique avec des résultats qui sont absolument surprenants puisqu'on voit que l'ensemble des élèves montent en niveau, quelle que soit la discipline, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la compétence numérique qui augmente, c'est toutes les disciplines qui sont impactées et ça c'est parce qu'en fait ils changent leur manière de travailler, ils changent leur logiciel interne, ils sont plus solidaires, plus créatifs et plus participatifs et c'est ça qui change. Alors le CUBE dont vous êtes président, on va peut-être le présenter avec le CUBE qui est partenaire de ce forum Changer d'Air qui diffuse depuis ce matin le streaming des conférences. C'est un centre d'art numérique qui est à ici dans l'Union. Et en ce moment même il y a donc un collab aussi, un atelier de réflexion qui est organisé au CUBE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est sur le construire le travail de demain ensemble, c'est ça ? Alors déjà on est très heureux, très fiers d'être associés au forum Changer d'Air à cette édition et effectivement ça nous semblait très important de faire un duplex comme on dit entre le CUBE et la Cité des Sciences pour que les gens qui sont plutôt du côté d'ici les Moulins qu'en Paris-Seine-Ouest puissent venir suivre aussi en direct cet événement. Et puis on s'est dit que tant qu'à faire, autant organiser des ateliers au CUBE en même temps et pas simplement une retransmission. Et donc il y a tout un tas d'ateliers pour tous les publics. Et effectivement la thématique c'est les outils de travail et qu'est-ce que ça change dans les manières de faire, de collaborer, de produire, de polliniser les bonnes pratiques. Donc il y a des ateliers pour tous au CUBE actuellement. Là on a, oui c'est ça, parlé de construire le travail de demain ensemble. Il y avait la question des outils, il y avait du co-working, ce qu'on appelle le do-it-yourself, le fait de faire soi-même, les makers, ceux qui font, le fait d'arrêter de penser et de passer un peu à l'action. Le cloud computing. Oui, tout à fait. Un mot sur le cloud computing ? L'idée c'est de dire qu'aujourd'hui l'information est dans les nuages et que finalement tout est accessible de plus en plus facilement par le cloud et de manière personnalisée, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc c'est d'écrypter un petit peu aussi tous ces environnements technologiques parce que le public n'a pas toujours tout à fait conscience et on l'a entendu pas mal ce matin dans les interventions. Il y a tout un côté un peu boîte noire du numérique aujourd'hui qu'il faut ouvrir, démocratiser pour que les gens, une fois de plus, puissent s'emparer véritablement de ces nouveaux usages. Et oui, ça faisait partie des discussions de ce matin, à savoir qu'elles étaient aussi les freins au changement quelque part. Il y avait une peur, il y a eu une peur, et c'est bien normal aussi, de quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait transparent aujourd'hui. On a parlé de big data ce matin aussi, il y a forcément un risque. Il y a un risque et en même temps il peut être maîtrisé et le potentiel créatif à cet endroit-là précisément est énorme aussi. Il y a une peur au changement, qu'on connaît bien effectivement, et peut-être probablement qui est le principal frein aujourd'hui à l'évolution de la société. Et en même temps, je dirais que certaines choses, elles, avancent quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'il est urgent de réagir. Typiquement, je le disais tout à l'heure, les machines, aujourd'hui la puissance des machines évolue de manière exponentielle. On a des calculateurs qui calculent à raison d'un million de milliards d'opérations par seconde, ça dépasse complètement l'entendement. Et ça, ça continue la big data, ça avance à une vitesse absolument folle. Et donc on n'a pas le choix, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut qu'on s'empare de tout ça et qu'on ne se laisse pas submerger, être prisonnier de ces techniques qui vont de plus en plus... Enfin le risque, c'est qu'elles formatent de plus en plus le monde, qu'elles le régulent. Alors pour notre plus grand bonheur, sauf que ça peut devenir une prison terrible. D'où le thème de cet atelier qui était de comment faire émerger le pouvoir des citoyens et non pas des machines. Exactement, c'est-à-dire que face à cette puissance des machines qui avancera quoi qu'il arrive, il faut développer l'intercréativité, il faut développer l'innovation sociale, la créativité numérique, il faut créer ce que j'appelle des centrales d'énergie créative, des lieux passerelles, des lieux à la fois physiques et virtuels qui maillent tous les publics, les écosystèmes qui travaillent dans l'intergénérationnel, etc. Parce que sinon on va être dans une société qui va se fracturer, s'atomiser de plus en plus et qui va perdre complètement les notions du vivre ensemble. Qui sont essentielles à retrouver, probablement. Sinon il n'y a plus de société, ça devient autre chose. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Nils, je vous propose d'aller voir où est-ce qu'ils en sont. Je vois plein de... Alors pour les internautes, on va préciser que l'atelier se faisait juste là et qu'il y a deux grands panneaux. Il y a un grand panneau, il y a écrit « et si » avec un point d'interrogation. C'est la phase émergente, comme on l'appelle. Et il y a un deuxième panneau, il y a écrit « et maintenant » qui sera la phase convergente. Et donc le tableau est-ci et plein de post-it verts. Donc ça a manifestement inspiré les participants à l'atelier. L'atelier est animé par quelqu'un de chez Novatera, avec qui vous avez préparé ce moment. Tout à fait, donc là ils sont en plein boulot. On va voir ce qui sort en termes de créativité, justement, les bonnes idées qui vont sortir. Et puis il y a deux phases. Il y a une phase qui est la phase émergente, où les idées foisonnent. Et puis après il y a la phase convergente, où on va rassembler les idées. On va commencer à voter et à structurer tout ça pour que ça puisse aller vers des propositions concrètes. Oui, parce qu'on le rappelle quand même, l'objectif de cet après-midi, de ces collabs, c'est d'arriver à une force de proposition, c'est-à-dire vraiment une liste de propositions, d'actions très très claires, à mettre en place très rapidement, une liste qui sera disponible dix jours après cette journée, c'est-à-dire dans dix jours, qui sera rédigée et disponible. L'idée c'est que ça aille très vite, la vitesse du numérique, effectivement, pour produire quelque chose. En réalité, tout est déjà là. Il faut simplement maintenant faire une catalyse, sortir les bonnes lignes de force et s'appuyer dessus. Mais tout le potentiel est là. On l'a vu ce matin dans les conférences. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui sont déjà là. Oui, il faut les rendre visibles. Il faut les rendre visibles, exactement. Merci beaucoup, Nice. Merci, merci. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501